Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des pièces de monnaie romaine pour un budget de moins de 500 euros. Alors oui, 500 euros de budget ça fait quand même beaucoup d'argent, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent se permettre d'être intéressés par ce style de vidéo. Et d'un autre côté, si jamais vous ne pouvez pas vous le permettre aujourd'hui, peut-être qu'un jour ou l'autre vous pourrez vous acheter une monnaie qui vaut 500 euros. Et dans ce cas-là, cette vidéo vous servira. Dans tous les cas, au moins vous verrez aujourd'hui de belles monnaies. Également, je tiens à le préciser, mais vous n'avez pas besoin de 500 euros pour vous acheter une pièce de monnaie romaine. Franchement, 10, 20 euros suffisent amplement, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais bref, sur ce, on est parti donc pour la première monnaie. Alors pour cette première monnaie, on est ici sur un denier des milliers. Alors pour rappel, un denier, c'est une monnaie romaine qui est en argent et qui va faire dans les environ 2,5 grammes jusqu'à 3,5 grammes à peu près. Mais donc ici, sinon, c'est une monnaie qui va dater de la République romaine, précisément de 58 avant Jésus-Christ. Et ici, elle fait 17 mm de diamètre pour 3,91 grammes. Également, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est vraiment dans de très bonnes conditions. Et elle est classée en état superbe. Sinon, pour la description, sur la verre, vous pouvez voir le roi Aretas agenouillé. Il tient de la main gauche l'abri de son chameau et de la droite, une palme. Et sur le revers, vous pouvez voir Jupiter dans un quadrige, brandissant en foudre et tenant les reines. Aussi, sous les chevaux, se trouve un scorpion. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est une monnaie qui a été frappée à Rome et qui est classée en R1 pour sa rareté. Je fais quand même une petite parenthèse sur le revers de cette monnaie, mais je trouve que c'est un revers qui est vraiment magnifique et qui est surtout vraiment très bien détaillé. Mais sinon, donc concernant le prix de cette monnaie, on est sur une monnaie qui vaut 295 euros. Alors pour cette deuxième monnaie, on est ici sur un denier d'Auguste, donc une nouvelle fois, c'est une monnaie qui est en argent. Et ici, elle fait 19 mm de diamètre pour 3,38 rames. Également, l'avantage de cette monnaie, c'est que c'est une monnaie d'Auguste, donc le tout premier empereur romain à avoir régné. Et en même temps, c'est le fondateur de l'Empire romain. Donc ici, c'est une monnaie qui va dater de son règne, à savoir d'entre moins 27 et plus 14. Mais sinon, pour la description, sur la verre, vous pouvez voir la tête lorée d'Auguste. Et sur le revers, vous pouvez voir Caius et Lucius, deux bouts de face, tenant chacun un bouclier et une haste. Également, entre eux se trouve un litius et un simpulom. Et aussi, concernant la date et l'atelier de cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée à Lyon, et ce, entre moins 2 et plus 12. Et enfin, c'est une monnaie qui s'est vendue à 350 euros. Pour cette troisième monnaie, on est une nouvelle fois sur un denier. Il y a beaucoup de deniers dans cette vidéo. Et ici, on est sur un denier de Claudius Albinus. Alors, Claudius Albinus, c'était un César de 193 à 197. Et pour rappel, le titre de César, c'était tout simplement un petit peu le bras droit de l'empereur romain. C'était un petit peu comme le premier ministre pour le président. Et la plupart du temps, les Césars devenaient ensuite empereurs. Mais bref, donc, Claudius Albinus n'a jamais été empereur. Mais par contre, il était usurpateur et il a usurpé le pouvoir de 196 à 197. Mais bref, si j'en reviens à cette monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est un denier. Et donc, c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 18 mm de diamètre pour 3,85 grammes. Sur l'avers se trouve la tête nue de Claudius Albinus. Et sur le revers se trouve Roma casqué et drapé, assise sur un bouclier, tenant une haste renversée de la main gauche et tenant le palladium de la droite. Aussi, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome et qui est classée en état TTB+, et en R2 pour sa rareté. Et pour rappel, R2, ça veut dire qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde. Donc ici, le gros avantage de cette monnaie, ça va être déjà sa rareté, parce que c'est une monnaie qui est classée en R2, et ça va être également son état, puisqu'elle est classée en état TTB+, comme j'ai pu vous le dire. Et donc, tout ça fait que c'est une monnaie qui va coûter quand même un petit peu d'argent, comme vous pouvez vous en douter. Et en dehors de ça, ce sont des monnaies qui sont difficilement trouvables, et surtout, plus elles sont en bel état, et plus elles seront difficilement trouvables. Ce que je veux dire, c'est qu'en état TTB, ça se trouve, mais c'est assez compliqué. Par contre, dès que vous passez sur des états comme Superbe SPL, là, ça se complexifie beaucoup plus. Et si jamais vous passez sur un état FDC, eh bien là, ce sera quasiment impossible. Mais bref, je vais finir bien sûr par le prix de cette monnaie, et donc celle-ci est en vente à 395€. Alors, pour cette quatrième monnaie, on n'est pas sur un denier, mais sur un sesterce. Alors, pour rappel, le sesterce, c'est une grosse pièce qui va se composer de cuivre ou de bronze, et en général, ce sont des monnaies qui vont faire dans les 30mm de diamètre environ, et ce pour un poids compris entre, on veut dire, 20 et 30g. Mais bref, ici, on est sur un sesterce de Galba, et ça va être une monnaie quand même assez difficilement trouvable. Donc, Galba, c'est un empereur déjà qui n'a pas régné très longtemps, il a régné seulement pendant 7 mois, de l'année 68 à 69, et il a d'abord été usurpateur, puis ensuite empereur légitime. Mais sinon, pour cette monnaie, c'est une monnaie qui est en bronze, et elle fait 32mm de diamètre pour 24,31g. Sur la verre, vous pouvez voir le buste de Galba, et sur le revers, vous pouvez voir Libertas debout, tenant un sceptre de la main gauche et un bonnet de la droite. Également, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, et qui est classée en état TB+. Mais sinon, c'est une monnaie qui va être difficilement trouvable, puisque Galba, il n'a pas eu le temps de faire frapper énormément de pièces, et résultat, aujourd'hui, ce sont des monnaies qui vont être assez recherchées, et qui sont même plutôt rares sur le marché. Et résultat, il faudra compter ici, pour cet exemplaire, 450€. Pour cette cinquième monnaie, on part de nouveau sur un denier, et ici, on est sur un denier de Claude. Alors Claude, c'est un empereur qui date de la dynastie des Julio-Claudiens, et il a régné de 41 à 54. Et donc, même s'il a régné pendant pas mal d'années, eh bien, ces monnaies, et notamment ces deniers, vont être fortement recherchées, et sont même plutôt rares. Mais justement, concernant cette monnaie, ça va être un denier qui est en argent fourré, c'est-à-dire que c'est de l'argent plaqué, entre guillemets, et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur le revers, mais on a une partie de l'argenture qui a sauté. Mais en dehors de ça, c'est une monnaie qui fait 19mm de diamètre, pour devir le 98g. Sur la verre se trouve le buste de Claude, et sur le revers se trouve un mur prétorien, comportant deux portes, surmontés par des créneaux et des fortifications. Derrière, vous pouvez voir une femme tenant une enseigne de la main droite, et devant elle se trouve une enseigne, avec au-dessus un fronton surmonté d'un croissant. Alors oui, c'est un revers qui comporte beaucoup de détails. Mais sinon, c'est une monnaie qui a été frappée, comme j'ai pu vous le dire, sous le règne de Claude, et ce, dans la ville de Rome. Et concernant la rareté de cette monnaie, elle est classée en R2. Et enfin, concernant le prix de cette monnaie, celle-ci est en vente à 495€. Alors, pour cette sixième monnaie, on est de nouveau sur un denier, mais ici, un denier qui va être juste magnifique. C'est donc un denier de Lucius Verus, et comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est dans un état qui est quasiment irréprochable. Et honnêtement, c'est l'une des plus belles monnaies que j'ai pu avoir entre les mains. Sinon, concernant Lucius Verus, c'était le co-empereur de Marc Aurel, et il a régné de 161 à 169 après Jésus-Christ. Et ne vous inquiétez pas, je ferai bientôt une vidéo dédiée au sujet de cette monnaie. Mais sinon, pour les caractéristiques de ce denier, c'est une monnaie qui est en argent, et qui fait 19 mm de diamètre pour 2,96 grammes. Sur la verre, vous pouvez voir la tête l'orée de Lucius Verus, et sur le revers, vous pouvez voir Pax debout tenant une corne d'abondance de la main gauche et une branche de laurier de la droite. Également, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, et elle est classée en état SPL et en R1 pour sa rareté. Donc ça veut dire que c'est un denier qui est quasiment en état neuf, puisque le seul échelon qui est au-dessus de SPL, et bien c'est FDC. Mais bref, sinon, concernant le prix de cette monnaie, celle-ci est en vente à 500 euros. Et enfin, pour finir cette vidéo, on veut une nouvelle fois s'intéresser à un denier. Alors oui, je suis désolé, il y aura eu beaucoup de deniers dans cette vidéo, mais honnêtement, je trouve que pour 500 euros, le meilleur rapport qualité-prix, ça va être vraiment les deniers en très bel état, ou alors les deniers qui sont vraiment très rares. Mais bref, j'en reviens donc à cette dernière monnaie. Ici, on est sur un denier de Jules César. Alors oui, le Jules César, le personnage que tout le monde connaît. Donc ici, c'est une monnaie qui est bien sûr en argent, et qui fait 19 mm de diamètre pour 3,28 €. Également, c'est une monnaie qui a été frappée en Grèce, et qui est classée en R1 pour sa rareté. Sur la verre, vous pouvez voir la tête de Vénus, et sur le revers, vous pouvez voir un trophée gaulois comportant un bouclier ovale, un casque, une cuirasse, un carnix, et une hache surmontée d'une tête d'animal. Donc ici, bien sûr, c'est une monnaie qui va être assez intéressante à avoir dans sa collection, parce que c'est une monnaie de Jules César, et honnêtement, avoir une monnaie de ce personnage-là, je considère que c'est quand même assez important, surtout si on collectionne les monnaies de l'Empire Romain. Mais bref, donc ici, par rapport à son prix, désolé, mais on va légèrement dépasser le budget, puisque cette monnaie était en vente à 120 €. Mais donc voilà pour ces monnaies romaines, et j'espère que ça vous a intéressé. Je le rappelle, mais vous n'avez pas du tout besoin de 500 € pour vous acheter une monnaie romaine, vous pourrez très bien trouver des monnaies pour 10, 20 €, il n'y a vraiment aucun souci avec ça, et j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai une petite fiche juste là, et je vous les mettrai également dans la description. Mais bref, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ces monnaies, je vous mettrai toutes les sources dans la description, comme ça vous pourrez aller les voir directement, et également vous retrouverez le lien vers mon site internet, empiredesmonnaies.fr, dessus des centaines de monnaies sont en vente, vous avez des romaines, des féodales, des grecs, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez pièce romaine dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501